Une file toujours plus compacte ce matin. Plus de 14 heures d'attente, au point que les autorités ont été contraintes d'interrompre temporairement les entrées dans la queue. Hier soir déjà, nous découvrons cette première file pour rentrer dans la file d'attente officielle. Quand ces Britanniques s'élancent dans la queue, difficile de savoir combien de temps cela prendra, seul un bracelet leur permet de connaître leur position dans la file. Bonjour, vous avez quel numéro ? 95 253ème. Mon Dieu, et on n'a mis qu'une heure à arriver jusqu'ici, c'est super. Et combien de temps vous allez attendre ? On nous a dit au moins 7h30. Vous êtes prête pour ça ? Bien sûr. Certains attendront jusqu'au petit matin. Nous remontons cette file impressionnante. Beaucoup ici relativisent le temps d'attente. On m'avait dit que ça durerait 30 heures. J'étais prête à le faire. S'il le fallait, j'aurais même attendu 3 jours, même plus. La file serpente sur plus de 8 km, parfois dans des allées résidentielles, comme celle de Barbara et Jane. confortablement installée, pour apprécier le spectacle du dévouement des Britanniques. On regarde tous ces gens passer, on se dit qu'ils sont vraiment courageux. Moi, ça fait longtemps que mes pieds ne sont plus faits pour marcher 8 km. Courageux, mais surtout bien préparés. Beaucoup ont fait des stocks de nourriture. Il y a des roulets à la saucisse, des barres de céréales, des chips. Je suis mon propre traiteur. D'autres ont apporté tout le nécessaire pour s'occuper, aussi longtemps qu'il le faudra, avec parfois des rapprochements, comme pour ces deux voisines de file. Je suis bloquée sur celui-là. On s'est rencontrées ce matin dans la queue. Et maintenant, on fait des mots croisés ensemble. On est tous ici pour la même raison. On est comme une petite communauté. Quelques centaines de mètres plus loin, le palais de Westminster en vue, enfin. Soulagement pour ceux qui ont attendu toute la nuit. Vous attendez depuis longtemps ? Ça fait 8 heures et 57 minutes. Mais bon, on est là maintenant, c'est tout ce qui compte. Ces Britanniques comptent parmi les chanceux qui pourront se recueillir devant le cercueil aujourd'hui. Ceux qui sont arrivés ce matin avant l'interruption de la queue ne passeront certainement pas avant demain.